Bonjour YouTube, aujourd'hui une nouvelle vidéo d'E7, tout de suite. Y'a tout le monde, c'est E7, commentez-vous ? Moi je suis super bien aujourd'hui, on se retrouve en compagnie de mes chers compatriotes, Cyril, Quentin et Hugo, et on va parler tout de suite de l'ambiance du salon. Qu'as-tu pensé, toi, par rapport à l'année dernière, le salon, la grandeur, la taille ? Plus grand, mais par contre mal organisé, y'a plus de gamins déjà, franchement ça c'est assez chiant, et j'ai pu test 2-3 passes VIP et c'est mal organisé, tu peux pas passer partout. Heureusement qu'on y va pas qu'un jour, parce que si on était des 15 jours on aurait rien fait à peu près, mais ouais, vachement de monde, passer d'un hall à l'autre, mettre 40 minutes, c'est abusé. J'ai pu tester Far Cry 4 et The Order avec Cyril, donc as-tu pensé, le The Order, excuse VT PS4 qui sort courant 2015, si je ne m'abuse. Bah The Order, graphiquement, il est quand même pas mal. L'histoire, on a pas pu faire la meilleure partie apparemment, on se backlog contre des humains. Et par contre après Far Cry 4, c'était pas top les conditions quoi, on était vraiment près de l'écran et niveau gameplay c'était pas ça quoi. Au bout d'une mort fallait arrêter donc pas trop le temps de tester. du coup ils ont pas essayé, ils étaient à l'ESWC. Ouais parce qu'en fait on a fait Far Cry sur le stand PlayStation et du coup ça nous a permis d'attendre bien moins longtemps, on n'a attendu qu'une heure pour tester deux jeux mais du coup c'était un peu des bornes un peu pourries quoi et du coup c'était moyen niveau qualité. Mais sinon en soi graphiquement c'est du bon, mais pour moi c'est un peu du vu, vu, revu, donc voilà je sais pas, on verra ça plus tard. Et donc vous, vite fait le ESWC, vous avez vu la finale France ? Vitality Asentia, bah beaucoup de monde mais ouais, grosse ambiance encore. Ah Vitality qui a fait gagner Asentia qui remonte de super loin mais qui gagne, donc c'était beau. Ouais bah ouais, comme il l'a dit, Asentia contre Vitality, donc Vitality sur papier il était favori mais comme quoi Asentia a su revenir. Et ouais donc c'était en BO7, donc c'était en 4 matchs, en 4 matchs, en 4 matchs gagnants voilà, et donc il y a eu 4-3 donc ça s'est joué sur la dernière map, donc ouais c'était serré, il y a eu du suspense donc ouais c'était un beau match avec une bonne ambiance, avec du beau monde donc ouais c'était assez sympa. Bon l'Oculus, l'Oculus, dans ton cul, l'Oculus on ne savait pas du tout à quoi s'attendre parce que bah c'est la première fois que je testais un casque à réalité augmentée personnellement, et du coup je voyais pas mal de vidéos Squeezie qui bougeaient la tête et tout, je me demandais comment ça marchait et bah là au moins on a pu se faire une idée. Et on a joué un jeu Valkyrie je crois, c'est ça ? C'est un jeu de vaisseau je sais pas trop quoi en multijoueur. Après en soit ouais le jeu c'était un peu de la merde mais c'était surtout pour tester la bête quoi. Et j'ai une preuve comme quoi l'immersion elle est charmée, c'est que le mec du stand il a pris ma caméra il faisait le con autour de moi et je n'ai pas su, voilà donc quand j'ai vu la vidéo moi j'ai vu le siège et je bougeais. Voilà moi il s'est pris pour, moi en fait il m'a pris pour un con parce qu'il a bougé le siège donc on va mettre la séquence dans la vidéo et en fait il m'a bougé le siège t'enculé moi je t'ai acheté wow et en fait il se fout de ma gueule il bougeait le siège t'enculé. Après en organisation pas top mais les gars du staff ça c'est cool l'oculus, c'était à tester toi, c'est assez long quand même. Même pas quand on a vu nous on est dans son wagon c'était 4 minutes. Mais bon 4 minutes après voilà. Ouais 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 c'était long. Nouveau jeu et puis niveau installation c'était bien on avait un canapé plutôt cool et truc incroyable. Franchement ça m'a choqué ça c'est quand on s'est reculé bah on se recule vraiment dans le jeu. Enfin je veux dire j'étais trop proche il m'a dit recule toi dans ton siège et puis j'ai commencé à voir mon personnage à ce moment là. Franchement tu vois tes mains tu vois. Il manque une petite animation des mains quand même je pense. Ouais t'es vachement perdu hein. T'es vachement perdu hein. Je sais pas où t'es. Ouais du coup vu que t'as une manette du coup ouais. Ouais puis la manette moi j'ai eu du mal à faire. Après ce qui serait sympa c'est qu'ils mettent des FPS où t'es carrément comme ça et tout là. Là vraiment on serait énorme là. The Crew exactement. The Crew je vais mettre du gameplay j'ai pu voler du gameplay grâce à la GoPro et tout. Parce que normalement on avait pas trop le droit de filmer mais bon je suis un délinquant. The Crew qui sort j'ai même pas les dates. 5 décembre. 5 décembre merci. Ça ressemble là du pas mal à du Need for Speed quand même. C'est du. Y'a pas grand grand chose de nouveau après c'est bien. C'est bien fait quand même ça. Y'a pas de. Pas de chute de décor il y a. C'est bien fait après c'est du. Ça reste un jeu de voiture et y'a rien de nouveau de vraiment nouveau. Ouais bah ouais bah comme il a dit ouais ça reste un jeu de voiture donc c'est assez simple. Sinon bah au début on pouvait bah customiser notre voiture bah moi j'ai pu faire deux trois changements et tout j'ai trouvé ça assez sympa dans l'ensemble. Et moi ce que j'aime bien c'est l'aspect un peu MMO intégré à un jeu de voiture ça c'est un peu cool. Et faut rappeler que ça va même du Ubisoft et pas de Electronic Arts pour Need for Speed donc c'est pas tout à fait pareil. Mais bon ça en soit c'est un jeu de voiture après seuls les gens qui sont fans de jeux de voiture. Ouais bah après ça ce qui est ce qui est dommage c'est qu'à la part de GameStrike on peut pas trop se faire un vrai avis sur le jeu vu que. On a quoi à peine dix minutes donc bon ça c'est compliqué. Au moins on peut se faire un avis sur le niveau visuel du jeu mais pas trop en terme de gameplay. On va essayer d'aller voir Cyprien et Squeezie non je déconne. C'est un truc de fou je crois c'est le stand où il y a le plus de monde. Ils sont là ils sont là trois heures par jour même pas. Bon bah voilà c'est tout pour la première journée. J'espère que cette vidéo vous aura plu et puis on vous dit à la prochaine et puis à rendez-vous pour la prochaine vidéo. Voilà ciao ! Là ils se sont mal. On va y avoir des chiennes. Là ils sont là ici. La tête ça elle tête baissée là. Pas coquin moi. C'est fini. Ah viens c'est juste une chance. Oh ! Ah ah ah. Qu'est-ce que tu veux ? Ouais ! Let's go ! Oh les gros fanboys ! Yeah, Vitality ! Je veux des spaghettis ? Swagman ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Mh 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 ! YIf ! Attends à mes sereins ! Ouais grave, ils devront en sursuit.